Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin. Donc moi je reprends l'hétaroscope pour le mois de juillet 2020. Là c'est pour le signe des balances, ascendant, signe solaire, signe lunaire, en balance. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, enfin le tirage, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur. Parce que même en étant confiné, bloqué, tout ce qu'on veut au Maroc depuis le mois de masse, je me rends compte que ma chaîne continue d'évoluer. Donc vraiment un grand, grand, grand merci du cœur pour tout ça. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, je laisse sous ma vidéo, comme sous chaque vidéo, mon adresse mail pour pouvoir me contacter si vous désirez une guidance personnalisée, un soin énergétique, une séance de FT, donc de la psychologie énergétique. Et je laisse également le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent me découvrir et découvrir un petit peu tout ce que je peux proposer. Je tiens juste à vous préciser que je vais me prendre une semaine et demie de congé, donc ça va être la deuxième semaine, parce que voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de travail et je n'ai pas vraiment profité en fait de mon séjour au Maroc, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de demandes, ce qui est très bien. Mais voilà, du coup je le ressens, j'ai besoin de me poser un petit peu. Donc je refixerai de toute façon les rendez-vous à mon retour. Voilà, donc j'ai pris beaucoup de retard aussi pour répondre aux mails, parce que j'ai eu des gros soucis de connexion, comme beaucoup le savent, en début du mois de juin, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de tempêtes au village, enfin au village, à l'endroit où j'étais, à l'entrée du désert. Et donc j'ai pris beaucoup de retard. Donc là, j'ai sollicité l'aide de quelqu'un justement pour pouvoir m'aider à répondre. Il faut que je commence à déléguer. Donc j'ai trouvé une personne magnifique qui va pouvoir m'aider. Donc je vais tout rattraper. Voilà, je tenais juste à vous le préciser. Et je, voilà, je vais vous parler aussi de l'association. J'en touche deux mots parce qu'on avait arrêté nos activités. Donc j'ai créé une association avec mon conjoint marocain, qui s'appelle Renaitre dans le désert. Et on avait stoppé nos activités, puisqu'avec les fermetures des frontières, c'était plus possible. Mais là, voilà, on va commencer à reprendre nos ateliers. Donc je suis en train de préparer le site internet également. Donc voilà, je vous mets le lien de la page Facebook dans un premier temps, sous la vidéo aussi. Donc il y a les retraites bien-être. On va organiser aussi des stages d'initiation aux soins laochi, donc les soins énergétiques. Initiation à la psychologie énergétique. Et puis là, on est en train de mettre en place des ateliers où il y aura de la méditation, un peu de yoga, relaxation et des activités telles que le surf. Voilà. Donc je voulais juste vous en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent déjà à me reparler des retraites. Donc c'est pour ça que je me permets d'en toucher deux mots. Alors, par rapport au tirage. Donc je vous ai pris une carte, comme tous les mois, de l'oracle de la libération énergétique. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle des vies antérieures. Ensuite, j'ai fait donc le tirage général avec mon GG, mon oracle G. Pour le domaine amoureux, sentimental et relationnel, j'ai pris l'oracle l'amétiste love de Michel-Ange-Tarot que vous retrouvez également sur YouTube. Et pour terminer, j'ai pris deux cartes des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Let's go les amis. Alors les amis, balance. Et là, je m'inclue dedans. On a un super tirage. Magnifique ! Il va être topissime ce mois de juillet. Alors, la première carte qui ressort avec cet oracle-là, c'est la carte du passé. Alors oui, je tiens juste à apporter une précision. Les deux premières cartes, cet oracle-là et cet oracle-là, je vous lis la description de la carte. Pas parce que je ne sais pas interpréter les cartes, mais parce que la description est vraiment très précise. Et donc, il y a peut-être des mots, il y a peut-être des choses qui peuvent résonner en vous. Je le dis parce que, voilà, on m'a dit que ce n'est pas comme ça qu'on interprète des cartes. Effectivement, le but, ce n'est pas de lire un oracle. Enfin, ce n'est pas de lire une description. Mais voilà, comme c'est une guide en général, je me permets de le faire. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, c'est la carte du passé, les amis. On vous dit, une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas à dépasser une situation ou une relation. Cela donne beaucoup de blocages et de barrages dans les événements prévus pour toi. Cela alimente aussi une certaine forme de souffrance et une très grande tristesse. Tu entretiens aujourd'hui un lien toxique avec ton passé qui laisse en toi des énergies de colère et d'angoisse. Tu dois être dans une énergie de pardon, que ce soit pour toi ou pour les personnes qui ont pu te blesser. Tu vas ainsi prendre conscience de la force que tu as acquise et faire preuve de résilience. Te guérir de ton passé va te permettre de ne plus lutter contre tes émotions et contre ta propre identité. Tu rejettes une partie de toi-même car une partie de tes énergies n'est pas connectée au présent et donc refuse les synchronicités qui sont prévues pour toi. Tu peux demander de l'aide à un travaillant de lumière pour guérir ses liens nocifs pour ton renouveau. Tu peux aussi faire de la méditation. Et oui, libère-toi et sois dans une énergie de pardon. Tu pourras alors entrevoir toutes les possibilités déjà présentes dans ta vie. En même temps, alors vous je ne sais pas, mais moi je le ressens, ça fait déjà un gros... Ouais, ça fait un bon moment là déjà que je suis justement sur cette notion de pardon. Pardon avec mon... Voilà, un certain passé avec des personnes qui ont pu me faire souffrir dans le passé. Et je pense que ce n'est pas pour rien que cette carte, elle ressort pour le mois de juillet. Pour moi, on arrive à la fin d'un cycle. De toute façon, on le voit même avec la carte dans le domaine amoureux-sentimental. Transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Et je pense qu'effectivement là... Alors pour beaucoup de balance, alors si ça ne vous parle pas, si le taroscope ne vous parle pas, je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter vraiment beaucoup de compléments. Voilà, mais donc là pour moi, on arrive à la fin d'un cycle. Pourquoi ? Parce que ce qui ressort aussi, c'est la carte de l'instabilité et des doutes. Et je pense que quand on est dans les doutes, quand on est dans l'instabilité, quand on est dans des peurs, des angoisses, des craintes, alors d'une, c'est le mental. Et je pense que c'est justement en lien avec des situations que nous avons vécues. Là, je m'inclus dedans. Ça ne me correspond pas forcément, mais je m'inclus dedans puisque je suis balance. Des situations que nous avons pu vivre et qui peuvent encore aujourd'hui nous empêcher d'avancer ou de nous permettre de voir la réalité telle qu'elle est, parce qu'on est vraiment ancré dans ces peurs. Alors, instabilité et doute. On vous dit que ton âme a été marquée par une forme d'instabilité dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a été très souvent parasitée par des doutes. Tu étais dans l'hésitation et cela te conduisait très souvent à des situations en dents de scie, car tu avais toujours des hésitations sur les actions que tu devais mener. En même temps, la balance, elle est pleine de doutes. Cette recherche d'équilibre peut passer sa vie à la chercher l'équilibre, à le chercher l'équilibre. Ces doutes sont encore présents en toi et cela peut constituer un frein dans ta connexion avec toi-même et tes relations avec les autres. Ton âme a été très souvent instable. Tu prenais des décisions mais rapidement tu retombais dans un ancien schéma de fonctionnement, tout en sachant que cela ne te convenait pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ses doutes et de ses hésitations. Ton âme a eu très souvent peur de l'inconnu et du renouveau et très souvent peur de dépasser tes propres limites. Alors que ton bonheur va bien au-delà de ses frontières, une partie de toi le sait mais l'autre a peur de se lancer. Alors guéris ces mémoires qui ne correspondent pas au dynamisme de ton âme. Tu as envie d'un nouveau souffle. Ton âme cherche à vivre des choses de façon intense mais pour cela il faut que tu sois dans une nouvelle énergie de stabilité, que tu nourrisses la confiance en toi. Il faut que tu sois dans une authentique affirmation de toi-même et surtout il faut que tu entretiennes un doute raisonnable qui te permet de te remettre en question d'une manière constructive mais pas dans le doute paralysant qui nourrit ton mental et te donne des visualisations pessimistes qui ne représentent pas ton présent et ton avenir. Bon, la messe est dite les amis. Effectivement, je ne dis pas que c'est simple mais c'est vrai que plus on reste bloqué dans ce qu'on a pu vivre dans le passé, plus on est plein de doutes et plus on a du mal à avancer. Alors, visiblement, par rapport à ces deux cartes-là, je pense que c'est le bon moment. Je pense que là, le mois de juillet, c'est vraiment le bon moment. Il y a un petit peu de bruit, désolée. Je suis arrivée à Issaouira. Donc il y a un peu plus de vie que dans le désert, forcément. Voilà. Donc c'est au mois de juillet qu'on va vous demander vraiment de faire ce travail-là. Et je pense qu'il va se faire même de façon inconsciente. Alors, la première carte qui ressort avec l'oracle G, c'est la carte de l'automne. D'une, c'est une carte qui nous correspond bien puisque c'est notre période, c'est vraiment notre saison, l'automne. Mais c'est aussi une période de lâcher-prise, de détachement. Et là, c'est la première des cartes. Et on vous dit détachement, lâcher-prise. Alors, ou par rapport à une situation où vous vous êtes senti trahi, ou par rapport à quelque chose, comment je pourrais dire ? Cette carte-là, c'est quand on tranche. On prend des décisions, mais vraiment, on tranche. On tranche par rapport à un comportement, par rapport à un schéma, par rapport à des habitudes. Les doutes, les peurs, tout ça, on n'en veut plus. Voilà, donc, on prend des décisions. Alors, les décisions, je pense que pour nous, les balances, elles sont déjà prises. Mais une fois qu'on a pris les décisions, on lâche prise. C'est-à-dire qu'on se laisse aussi porter par le flot, par le mouvement. Et on fait confiance à l'univers. Détachement, lâcher-prise. Alors, ça peut aussi vouloir dire, puisque la carte de l'automne, là, peut représenter une période de trois mois également. Donc, peut-être que depuis trois mois environ, il y a eu ou un sentiment de trahison, puisque le poignard, c'est aussi le poignard qu'on nous met dans le dos. Alors, ce n'est pas forcément une vraie trahison. Ça peut être simplement une blessure, un ressenti, quelque chose que nous... Enfin, là, je ne me mets pas dedans, mais parce que ça ne me parle pas trop. Mais voilà, un sentiment de... Je me suis vraiment sentie trahie. Quoique si, 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 je peux m'inclure. Dit-elle. Remise en question, là, en deux secondes. Voilà. Ou alors, une situation pour laquelle on a tranché. Depuis trois mois. C'est possible. Et donc, là, je vous disais, après, on fait confiance à l'univers. On se laisse porter par les événements, par la vie, par... Voilà. Par le cours des choses. Là, c'est la carte de l'univers. C'est la lumière qui va se faire par rapport à cette situation. C'est aussi la foi et l'espoir. Donc, vous voyez, quand je vous dis... Je ne dis pas que c'est simple, mais essayez de rester confiant quand même. De toute façon, les peurs, les doutes, tout ça, c'est le mental. C'est le mental. Ce sont des blessures. C'est-à-dire que ça a pu raviver des blessures. Travaillez sur vos blessures. Je parle toujours des cinq blessures de l'âme, mais ce n'est pas pour rien. Vous les retrouverez sur ma playlist, les cinq blessures de l'âme. Oui, ce n'est pas très original, je sais. Voilà, mais parce que c'est vraiment très, 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 très impactant. Et ça peut aussi être, je disais là, un sentiment de trahison, passé, instabilité et doute. C'est des choses qu'on a pu déjà vivre. Et donc là, voilà, on coupe avec tout ça. Là, on me parle d'aide, de soutien, de compromis. On trouve des accords, on trouve des solutions. On négocie, on aide. On se fait aider aussi. C'est possible. Voilà. Et là, derrière, ça me parle de richesse. Alors, richesse. Bien sûr, il y a une notion de rentrée d'argent, une notion financière et matérielle, mais pas que. Ça peut aussi être une aide qui vient nous apporter justement une richesse, mais intérieure, c'est-à-dire qu'on nourrit son âme, on apprend des choses. En même temps, vous allez voir qu'avec l'oracle des portes de l'intuition, j'ai la carte de l'apprentissage. Et on vous dit, vous tirez des leçons du passé. Voilà. Donc, ça peut aussi être ça. En tout cas, il y a une notion de richesse. Alors, matériel ou pas, suivant vos situations. Là, on me parle de force, d'énergie, de courage, de vitalité. Et là, c'est en lien avec une opportunité. Donc, je pense que cette entraide-là, cet accord, cette négociation, pardon, alors, ça peut être ou dans le domaine familial, ou dans le domaine amical, ou dans le domaine professionnel, c'est possible. Là, il y a une opportunité. On vous dit qu'il y a une opportunité, et vraiment, ça va vous redonner toute cette force, tout ce courage, toute cette énergie, toute cette vitalité. Et ça, on l'a en nous, les balances. Mais effectivement, parfois, quand on est un peu bloqué dans les doutes, dans les peurs, dans les craintes, dans l'ego, dans le mental, la force, on ne l'a plus. L'énergie, on ne l'a plus. La vitalité, on ne l'a plus. Parce que nous, on a cette, voilà, on veut toujours l'équilibre. Mais il suffit qu'il y ait quelque chose qui nous déséquilibre, et on a tendance à vite partir comme ça. Non, 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 non. On réajuste les choses. Puisque là, comme je vous disais, c'est le mental. Donc là, on parle d'une opportunité. Alors, ça peut être en lien avec une structure, avec un grand bâtiment. Ça peut parler, donc, du travail. Ça peut aussi être, je vais dire n'importe quoi, mais, enfin, n'importe quoi, non, c'est pour vous donner des exemples. Non, oui, je dis beaucoup de merde. N'écoutez pas, je dis beaucoup de merde. Ça peut aussi être, comment je pourrais dire ? Ça peut représenter, par exemple, le tribunal. Peut-être que vous allez vous faire aider. Alors, j'ai une femme qui est là. Donc, ça peut être une femme avocate. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans une grande administration. Ça peut être une amie. Ça peut être un hôpital. Ça peut être une grande ville aussi, voilà. Donc, il y a vraiment une notion d'opportunité, de coup de chance en lien avec cette femme. Alors, c'est une femme qui a entre 30 et 60 ans. Ce n'est pas vous, consultante, ni vous, consultant. Vous êtes beaux, messieurs. Ce n'est pas vous, parce que la consultante, elle ressort après. Là, c'est quand même une notion plutôt féminine. Donc, ça peut être une amie. Ça peut être une femme qui travaille dans une agence immobilière. Ça peut être une femme notaire, docteur. Enfin bon, voilà. Donc, on trouve des accords, on trouve des compromis, des solutions. Bon, voilà. Et qu'est-ce qui ressort derrière ? Alors, déjà, il y a la richesse. Et ensuite, j'ai la colombe. La colombe, c'est quoi ? Ben, la colombe, c'est la paix intérieure. C'est ce sentiment d'être totalement libre, d'être libéré, d'être serein aussi. Là, on me parle de sérénité. Et là, ce n'est pas quelque chose qui arrive ponctuellement. C'est quelque chose que l'on ressent vraiment, qui va s'installer en nous. C'est ce sentiment de sérénité, de plénitude même. Pop, 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 pop. Il ne faut pas trop qu'on se prenne, hein ? Il faut qu'on reste bien ancré là, les balances. Parce que sinon, on va vite partir, là. Bon, ben là, c'est vous, madame et vous, monsieur. Donc, pourquoi ? Parce que comme c'est un tirage général, c'est la consultante. Mais je n'ai pas le consultant. Donc, ça peut vous représenter, vous, madame et vous, monsieur. Voilà. Alors, c'est vous qui allez retrouver, hein, cette force, cette énergie, cette vitalité, hein. Parce que justement, on vous demande de lâcher prise. Vous lâchez prise et après, vous vous laissez faire par le, par le... L'univers, de toute façon, il va vous amener les bonnes nouvelles. Il va vous amener les opportunités. Cette femme-là, elle n'arrive pas là pour rien. Voilà. Donc, tout se met en place. Donc, essayez vraiment de ne pas rester ancré dans vos doutes et dans vos peurs. Essayez de faire de la méditation, j'en sais rien. Essayez d'aller prendre l'air, tout ce que vous voulez. Ok, toutes les solutions sont bonnes pour essayer vraiment de lâcher le mental. Parce que là, regardez ce que j'ai. J'ai quand même encore un sentiment de bonheur, de bien-être, de confiance qui se met en place. Donc, déjà, j'ai la colombe et en plus, j'ai ça. Ça, c'est le petit moment de bonheur qui peut arriver ponctuellement. Mais ça plus ça, non. Ça s'installe pour tout le mois de juillet. Donc, si vous restez dans les doutes et dans les peurs, dans les craintes, dans les angoisses, dans la confusion, forcément que la colombe, vous n'allez pas l'avoir passée. Forcément que la rose, vous n'allez pas la sentir. Oui, je sais, j'ai un humour de merde. Je n'ai pas changé. Mais vraiment, ça, ça n'a pas changé du tout. Je suis même contente de le retrouver. Je retrouve mes énergies là. Depuis que je suis arrivée, ça houira. L'air de la mer me fait du bien. Donc, mes expressions de merde, mon humour de merde revient. Bah oui, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre lucette. Vous prenez ou vous prenez pas, les amis. Bon, alors, ça, c'est la seule carte un petit peu négative, on va dire. Eh bah oui, encore un petit peu de temps. Alors, ça peut aussi vouloir dire que cette opportunité et tout ça, ça vous a paru long parce que ça fait peut-être un moment que vous attendiez que quelque chose se débloque. C'est possible. Et peut-être que justement, c'est ce sentiment de trahison là que vous avez peut-être ressenti. Yala ! Pour certains balances, certaines balances. Parce que justement, ça a pris du temps. Beaucoup de temps peut-être pour d'autres. En tout cas, bon, je pense que les opportunités, elles vont arriver maintenant. Alors, ce qui est possible aussi avec cette carte-là, s'il y a des signatures, s'il y a des contrats, s'il y a des engagements derrière, le résultat, on va dire, de cette opportunité n'arrive peut-être pas encore tout de suite, tout de suite. Peut-être que vous êtes déjà en train de mettre des choses en place ou des choses se mettent en place, mais que ça ne va pas se finaliser encore tout de suite. Parce que cette carte-là, bon, bah, escargot, ce n'est pas le plus rapide. Je sais, je le dis tout le temps comme ça, là-dessus, je n'ai pas changé. Mais il avance. Lentement, mais sûrement. Tranquille, Emile, hein, voilà. Mais il avance. Bon. Ça peut aussi être des retards en lien avec l'administration. Pour d'autres. Même si là, on vous annonce des bonnes nouvelles, tout ça. Voilà, le résultat n'est pas encore tout de suite, tout de suite. Je vais dire n'importe quoi. Si vous étiez dans l'attente d'une somme d'argent, si vous aviez un procès, par exemple, par rapport à une succession, par rapport à une liquidation du régime, quand on est en couple, par exemple, voilà. Qu'on divorce, ainsi de suite. Bon, on passe au tribunal. Bien, peut-être que là, vous avez le résultat du jugement. Vous avez gagné. Vous allez avoir une somme d'argent, mais elle ne va peut-être pas arriver encore tout de suite, tout de suite. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, elle est là. Mais, voilà, le temps que les choses se mettent en place, bon. Bon, alors, cette carte-là, ça peut me parler de l'étranger, ça peut me parler de bord de mer, ça peut me dire tout simplement que cette femme qui vient vous aider, ça peut être une femme d'origine étrangère, alors, par rapport à vous, en fonction d'où vous habitez, de quelle origine vous êtes. Ça peut me parler aussi d'une femme, justement, qui vous apporte une aide, mais une aide complètement différente de ce que vous aviez avant obtenu ou de ce qu'on vous avait avant apporté. Parce que ça, il y a une notion aussi d'étranger, un peu de découverte, quelque part. Donc, peut-être une nouvelle façon de vous aider, une nouvelle façon de vous apporter des solutions, j'en sais rien. Voilà, bon, ça peut parler aussi, peut-être que vous vous mettez d'accord avec une copine pour partir en vacances. C'est possible. Parce que ça, comme je vous le disais, il y a une notion aussi de vacances, de bord de mer, de les pieds dans l'eau, le petit cocktail et tout et tout. Voilà, bon. Chacun prend ce qu'il a à prendre. Et là, ça me parle d'un homme. Alors, oui, vous voyez, c'est un monsieur en pantalon. Ça peut être un homme, alors, ou qui a plus de 50 ans, ou qui a au moins 10 ans de plus que vous, en fonction de votre âge. Si vous n'avez pas cette personne-là dans votre entourage que vous ne connaissez pas du tout, du tout, du tout, quelqu'un qui peut, voilà, qui peut représenter cette carte-là, il y a une notion de grandir, de s'assagir. Donc, normalement, alors, je dis ça pourquoi ? Parce que normalement, plus on vieillit, plus on devient sage. Normalement. Plus on devient mûr, mature, ce que vous voulez. Mais voilà, il y a quand même normalement une notion de on se pose, on fait les choses différemment, on n'est plus dans les doutes, on a confiance. Si les choses ne se passent pas comme c'était prévu, c'est qu'il y a des raisons, donc on prend du recul, voilà. Ça peut aussi vouloir me dire qu'il y a une rentrée d'argent pour ce monsieur. Je parlais là tout de suite, voilà, qu'il y a peut-être une décision par rapport à un établissement. Vous avez peut-être fait des demandes par rapport à votre papa, par rapport à votre papy. Ça peut aussi être un patron, un collègue, voilà. Si vous aviez demandé une augmentation, visiblement, c'est positif. Même si vous n'allez peut-être pas l'obtenir là, c'est positif. Déjà, vous aurez la réponse. Alors, ça peut aussi me parler de liens qu'on peut renouer avec des personnes de sa famille aussi, ou des amis, ou voilà. Peut-être qu'il n'y avait plus de lien du tout et que là, tout est en train de se remettre en place. Alors, tranquille, hein. On n'oublie pas, hein. Lentement, mais sûrement. Je ne sais pas quel accent je fais. C'est merdique, excusez-moi. N'importe quoi, Céline, n'importe quoi. Bon, c'est quand même hyper positif tout ça. On nous parle d'opportunités. Il y a de l'argent qui va rentrer. Ou en tout cas, on s'enrichit émotionnellement, intellectuellement, on grandit, on apporte des choses à son âme. Parce que là, clairement, c'est ça. C'est top. Alors, par rapport au sentimental. Je vais partir d'abord pour les personnes qui sont en couple et je vais faire les personnes célibataires après. On me parle de doute, de prise de recul par rapport à de la fidélité, par rapport à une relation stable. Alors, peut-être qu'il s'est passé des choses. Là, je parlais d'un sentiment, peut-être, hein, de trahison pour certains ou certaines. Peut-être que ça a remis en question tout votre couple, toute votre relation, toute votre histoire. Alors, il s'est passé ce qui s'est passé ou il ne s'est pas passé ce qui ne s'est pas passé. Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans votre vie. Maintenant, si, là, on me parle de compromis, on me parle d'accord, de négociation. Donc, on discute, on ouvre ses oreilles, mais on ouvre son cœur aussi. Parce que ça, ça peut être aussi des peurs liées au passé, des choses qui se sont passées avant et qui, aujourd'hui, sont encore ancrées dans vos énergies. Donc, essayez vraiment de méditer, de lâcher prise pour pouvoir aller, voilà, lâcher tout ça et ensuite construire quelque chose de totalement nouveau, de totalement, je vous disais, là, il y a une notion aussi de faire les choses d'une autre façon. Mais vraiment, hein. Et là, moi, quand je vois doute, confusion, réflexion, recul nécessaire, fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps, ben voilà, ça me parle de blessure, de doute, bien sûr, mais est-ce que les doutes, ils sont fondés ? Je ne sais pas. Alors, je ne vous pose pas la question, hein. C'est un raisonnement, hein. De toute façon, vous ne me répondez pas. Donc, je parle toute seule. C'est chiant. Alors, j'ai transformation et j'ai succès. Donc, voyez, si vous essayez, mais vraiment de faire un gros travail par rapport à votre mental, par rapport à vos doutes, par rapport à vos peurs, vos angoisses, hein, aussi, peut-être pour certains, là derrière, qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est une vraie transformation et vous allez arriver vraiment à passer au-delà de tout ça, à guérir les parties en vous qui sont encore blessées par des choses que vous avez vécues avant ou dans cette relation-là ou dans d'autres relations passées. Mais on voit que ça vous impacte encore aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il s'est passé quelque chose ou pas, j'en sais rien, mais maintenant, il y a le libre-arbitre. Si vous êtes en couple, c'est que vous avez décidé d'être en couple. Donc, maintenant, vous vous donnez vraiment toutes les opportunités. On n'oublie pas, hein, voilà. La chance, les opportunités pour pouvoir avancer et construire quelque chose de nouveau. Parce que là, tirez aussi des leçons de tout ce que vous avez vécu dernièrement, de tout ce que vous avez appris. On grandit, hein, on n'oublie pas. On s'enrichit, on enrichit son âme. Il y a une notion de sagesse aussi. Voilà, et on me dit que, alors, vous, consultantes, alors, je ne sais pas où vous êtes, messieurs, mais vous vous planquez, j'en sais rien. J'ai que des femmes, à part ce petit papy-là qui est bien mignon, bien gentil, qui vient justement, voilà, ramener un petit peu d'hormones masculines, parce que sinon, je vous taquine. Alors, consultantes et fin de cycle. Donc, vous, mesdames, et vous, messieurs, bien sûr. Ah, encore une petite mobilette, une petite moto. Voilà. Il y a du passage. Et là, on me dit que vous, vous arrivez à la fin d'un cycle. Mais quel est ce cycle ? Eh bien, le cycle des doutes, le cycle des peurs, le cycle de tout ce que vous avez vécu avant, qui fait partie de votre passé. On construit son présent, mais pas sur du passé. On tire des leçons de ce qu'on a vécu, mais on ne reste pas ancré dans des doutes et dans des peurs. Sinon, on n'avance pas. Donc, vous, vous êtes vraiment arrivé à la fin d'un cycle. Et ce cycle, c'est vraiment les remises en question. Alors, ça a été nécessaire. On regarde dans le rétro, dans le rétroviseur, on regarde ce qui s'est passé, mais on ne passe pas son temps à regarder ce qui s'est passé. C'est-à-dire que de temps en temps, on fait un petit flashback et on regarde où on en est, comment on a évolué, comment notre relation a évolué, comment nos relations ont évolué depuis la première relation, ainsi de suite, pour voir comment on arrive à construire quelque chose, comment nous, on s'est transformé aussi. Parce qu'on parle de transformation. Mais on ne reste pas vraiment ancré dans ce qui s'est passé avant. Alors, moi, je vois quand même un renouveau au niveau du couple. Une transformation, il y a des discussions, il y a tout ça. La fidélité, visiblement, elle est là. La relation stable, elle est là, puisqu'on me parle de succès. Et pour moi, vraiment, les doutes, l'instabilité, tout ça, ça se termine là pour le mois de juillet. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment hyper positif. Parce qu'on travaille son mental, on travaille son égo. Alors, pour toutes les personnes qui sont célibataires, je pense, ou vous avez quelqu'un en tête et ça ne se passe pas. Voilà, vous vous demandez si c'est une personne fidèle, si c'est une personne stable, si c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Mais c'est encore les doutes, de toute façon. Parce que visiblement, bon, on parle quand même de succès. Donc, pour toutes les personnes qui ont quelqu'un déjà en tête ou dans l'entourage qui ne vous laisse pas indifférent, indifférente, essayez vraiment de travailler sur votre mental encore, d'aller calmer ses doutes. Parce qu'on me parle quand même de fidélité, d'une relation qui va durer. Donc, pour moi, c'est pareil. C'est vraiment le mental. Et si vous n'avez personne en vue, eh bien, je pense que vous gardez encore des choses du passé, des blessures, des émotions. Alors, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse. Parce que bon, quand on parle de fidélité, ça veut tout simplement dire que vous avez peut-être vécu de l'infidélité. Et là, on parle aussi de sentiments, de blessures, de trahison avec cette carte-là. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est ancré encore en vous. Et là, on vous dit pour le mois de juillet, les amis balance célibataires, essayez vraiment de travailler sur votre mental. parce que sinon, vous n'allez pas arriver à dépasser tout ça et à construire quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous passent sous le nez et vous ne les voyez pas. Parce que justement, vous êtes trop ancrés dans oui, mais j'ai déjà été trompée, alors je n'ai pas envie que ça se reproduise. De toute façon, toutes les femmes sont infidèles, tous les hommes sont infidèles. Bon, on connaît la musique, pipo. Hein ? Bon, merde alors. Donc, voilà. Alors, ça me dit aussi que vous êtes encore en train de vous transformer. Et là, vraiment, ça me parle d'un succès. Donc, il y a un gros, gros, gros travail. Alors, de remise en question, mais surtout de guérison, de blessures, blessures émotionnelles, aussi les énergies, ce qu'on oublie toujours, mais nous sommes des êtres énergétiques. Il y a de l'eau et de l'énergie qui circulent en nous. Donc, si on ne travaille pas tous ces blocages-là énergétiques, émotionnels, puisqu'une émotion, c'est une énergie qui est bloquée, enfin une émotion négative. Donc, si on libère l'énergie, on libère l'émotion et on passe à autre chose. J'ai schématisé, mais en gros, c'est ça. Donc, voilà. Parce que là, on me parle quand même d'une consultante et d'un consultant qui arrive à la fin de quelque chose pour construire ensuite quelque chose de nouveau. Donc, pour tous les célibataires, s'il n'y a personne encore dans votre vie, je pense que là, c'est parce qu'il y a encore un petit travail à faire personnel pour ensuite pouvoir rencontrer la bonne personne. Bon, c'est le jeu, ma pauvre lucette. Alors, et maintenant, on va clôturer avec les portes de l'intuition et là, c'est juste magnifique. Mais vraiment, c'est en train de résumer tout ce que je viens de vous dire. La carte de l'apprentissage et du revirement. L'apprentissage, on vous dit tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, comme je vous disais, on regarde dans le rétroviseur mais on ne s'y attarde pas. On tire des leçons du passé. Il y a sûrement eu des discussions parce que, bon, prise de recul, tout ça, ça n'arrive pas comme ça. par hasard. Donc, on tire des leçons du passé et surtout, on passe à l'action après. C'est-à-dire que on lâche le mental, on guérit ses blessures, on ne reste pas ancré dans ce qu'on a pu vivre et le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous, vous êtes la flamme violette. C'est magnifique. Nous sommes la flamme violette. C'est-à-dire qu'on transmute tout ce qui est négatif, bim, bam, boum, on le transforme en positif. Et ça, c'est juste splendide. Ça s'appelle la résilience. C'est comme ça qu'on peut avancer. Ce n'est pas en restant ancré dans ses peurs qu'on peut construire quelque chose. Donc, on tire des leçons du passé, on avance. s'il y a besoin, on se fait aider d'une personne, on demande des conseils d'un ami, d'une amie. Bon, là, c'est plutôt une femme mais pour pouvoir avancer. C'est juste splendide. Là, on parle de fin de cycle. C'est la fin des doutes. C'est la fin des peurs. Alors, de façon générale, vous comprenez ce que je veux dire. Nous sommes des êtres humains. Bien sûr qu'on a toujours des petits doutes comme ça qui peuvent arriver en fonction de nos situations. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir un gros travail de fait sur tout ce qui est vraiment de doute, de peur et d'inconfort surtout. C'est un très, 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 très beau tirage pour le mois de juillet pour tous les balances. Je vous fais des gros bisous les balances. Prenez soin de vous. Bisous, bisous les amis.